Alors ensuite, on a Fitness Fusion. Là encore, je les mets dans la case Prometheur, parce que c'est une petite chaîne en devenir. Ce n'était pas spécialement parti sur de très bonnes bases au départ, je suis en est, mais ça a pris un tout autre tournant depuis quelques mois, voire quelques semaines, avec un contenu qui a été revu en termes de qualité. Donc c'est vraiment devenu quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, ils ont réussi à faire un feat avec Solid Mike, donc c'était super, ils ont réussi à rencontrer Body Time. Et puis je vous l'annonce, il y aura très très prochainement une collaboration entre leur chaîne et ma chaîne. Salut les derniers, bienvenue sur Fitness Fusion. Nous sommes là pour faire des fusions. Aujourd'hui, vidéo avec Kev Caliboy. En direct. En direct sur Skype. On va parler de Sakur, on va parler du drama avec Marvel Fitness, qu'il appelle Marcel Fitness. Ah bon, Marcel Fitness ? Ah, il y a en Marcel, il fait du fitness. Et on va parler de l'embrouille avec Alberto Sanchez. Alias Alberto Sanchez. Tu connais ? Moi, je crois que c'est un Mexicain. Donc c'est parti, on appelle Kev Caliboy tout de suite sur Skype. Et on va poser des questions. Attention. Et si je suis un peu... Si je suis un peu silencieux, c'est normal, je suis en digestion. Il ne va pas parler de la vidéo. Et si cette vidéo-là ne vous intéresse pas parce que ce n'est pas ce qu'on fait en général sur la chaîne, n'hésitez pas à la regarder en vitesse x2 et mettez un pouce bleu et un commentaire quand même. Ça va nous aider. On fait ça pour faire grossir la chaîne, les gars. Soyez compréhensifs. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Ciao, ciao. C'est parti, Kev, on t'appelle. Kev, t'es là ? Assalamualaikum, Kev, Kev, ouais. Ça y est, la passe. Bien, j'ai pris une photo. T'as t'es dans la tête. Moi, je vais me réveiller. Comment ? Yo. Bienvenue. T'as toute l'après-midi ou moins ? T'es trop prêt. J'ai une tête de fatigué, Michy. T'es fatigué. Vas-y, il nous attend. Il est fatigué aussi. Il y a des enfants. Bon, salut les guerriers. Bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur Skype avec KevKaliboy. Donc, KevKaliboy, si vous ne le connaissez pas, je vais d'abord te laisser te présenter. Je suis connu sur YouTube principalement pour mes appings. C'est un peu comme ça que j'espère percer. Mais bon, voilà. Après, niveau présentation, il n'y a pas grand-chose à dire. Je ne vais pas m'étaler. On va directement passer à la suite. Ok. Donc, aujourd'hui, l'appel, c'est surtout pour parler du petit clash entre KevKaliboy et Marvel Fitness. Un clash. Un clash. Qui est un clash ? Qui est un clash ? On va en parler justement, mais c'est comprendre ce qui s'est passé entre vous deux. On a entendu du Marcel Fitness. On a entendu du KevKaliboy. Il me semble. On a entendu ces trucs. Marcel Fitness. C'est lui qui l'a sorti, celle-là. C'est pas moi. C'est Jean-Honf. C'est Jean-Honf. Du coup, tu as repris ça de Jean-Honf. C'est inconnu, je reprends tout, les gars. Il y a eu une vidéo qui est sortie sur ta chaîne. C'est... Non, sur la chaîne de Marvel déjà dans un premier temps. C'est physique chargée tout pourri. Tu t'en souviens de cette vidéo ? Ah bah oui, je me souviens. Dans cette vidéo, il disait que tu t'étais dopé, que tu n'avais pas eu un super physique avec les produits. Et du coup, tu avais fait une vidéo réponse. La vidéo c'est... Oui, j'avoue, chargé de moins d'intention. Réponse à Marvel Fitness. C'est ça. Ce petit clash, il est parti d'où exactement ? Parce que c'est Marvel qui a commencé là, par rapport aux vidéos. Bah, c'est parti d'où précisément, je ne saurais pas vraiment te répondre parce que ça commence à remonter. Mais je sais qu'il m'en veut par rapport au fait que j'ai repris le concept de zapping. Ouais, c'est pour ça que tu t'appelles Kev Copy Boy. Voilà, d'où Kev Copy Boy. Après, c'était passé à Cola Boy parce que je parlais bien à... Cola Boy, oui. Voilà. Voilà, donc ça va très très vite. Bon, je ne vais pas me justifier. Bon, ce concept, j'y avais pensé bien avant qu'il le sorte. Et moi, je m'étais dit, non, c'est de la merde. Je n'ai pas envie de me prendre la tête à faire des montages et tout. Putain, et après, j'ai vu qu'il avait fait ça. Et c'était plutôt pas mal. Je me suis dit, bon, allez, je vais tenter de le faire à ma sauce. Donc, je l'ai fait, ça n'a pas plu forcément à Jean Café. Du coup, après, il a commencé... Ce n'est pas tout de suite parti en clash. J'ai vu qu'il avait commencé à demander à ses abonnés, « Ouais, qu'est-ce que vous en pensez ? » et tout. Et il a vu que ses abonnés, bon, c'était mitigé. Il y avait des bons retours, mais il y avait quand même aussi des mauvais retours. Donc, il s'est servi de ça et tout pour m'appuyer. Après, comment c'est parti en clash ? Je ne me rappelle plus. Je ne sais plus vraiment sur tout parce que ça a commencé à tater. Au niveau des zappings, tu dis que ça plaît à ses abonnés ou ça ne plaît pas à ses abonnés ? Par rapport au nombre de vues, tes apps font autant que ceux de Marvel ou pas du tout ? Beaucoup moins, beaucoup moins. Mais à un moment, j'étais pas mal en nombre de vues. Après, j'ai eu un petit problème sur ma chaîne et ça m'a un petit peu niqué mes vues. Bon, un petit problème, ça s'appelle un strike, voire même deux. Et YouTube, en fait, il y a plusieurs mois, ils m'ont, sans me l'avouer, ils ont fait une sorte de shadow ban sur ma chaîne. Ça veut dire que d'un coup, j'ai regardé mes stats, j'étais en suggestion, j'étais comme ça. Et d'un coup, voilà, je n'avais plus aucune vue sur ma chaîne, plus aucune suggestion. Et comment ça s'appelle ? Les zappings, je tournais à 2000 vues. Et maintenant, ça a remonté, mais pas autant qu'avant. Mais après, l'autre jour, dans sa vidéo, Charlie's du feed game, où il disait que mon contenu, c'était de la merde, il disait qu'il n'y avait aucun de mes apps qui arrivait à son meilleur zap, qui arrivait à la cheville de son meilleur zap. Donc, j'ai, en tant qu'uric de suite, j'ai été voir. Le mec, son seul contenu, c'est les zappings du feed game, voilà, mais sauf que, il en a sorti combien ? Je crois 150. Il n'y a pas un qui arrive à la cheville de notre tout premier zapping. Tu penses que c'est vrai ? Tu penses faire de la qualité sur tes zappings, ou que la qualité de Marvel est supérieure ? Qu'est-ce qu'il y a de temps dans un zap pour toi ? Moi, je ne dis pas que les miens sont meilleurs et que les siens sont meilleurs, parce qu'en fait, c'est deux types de zappings différents. Moi, c'est un vrai zapping, dans le sens où je prends des morceaux... C'est un vrai zapping, ça va être le jeu de Marvel, c'est un faux zapping. Dans le feed game, sur YouTube ou Instagram, et j'en fais un zapping, quoi. Lui, il en prend des morceaux pour... Vraiment, l'objectif, c'est de détourner les extraits. C'est vraiment ça, lui, son objectif. Alors que toi, tu essaies vraiment de montrer tout ce qui se passe dans l'ensemble du feed game. Pour ceux, par exemple, qui ont raté des vidéos... C'est condensé du feed game, parce que, pour la plupart, ce n'est pas très intéressant à regarder comme le contenu. Donc, c'est un petit service que les teams rendent aux gens, en condensant un petit peu toutes les conneries qu'on peut trouver. Ta chaîne, tu ne l'as pas du tout commencé avec ça au départ ? Non, pas du tout. Au départ, j'étais comme beaucoup. Tu te lances, tu te fais une chaîne muscu. Comment prendre de la masse ? Comment avoir des gros bras ? Comment faire ci ? Comment faire ça ? Mais ça, bon, on a fait le tour. J'ai commencé par ça. Rater quelques vidéos. Il y a beaucoup de YouTubers feed game. Si vous avez raté des vidéos, c'est intéressant d'aller sur la chaîne de KevKaliboy pour se mettre à jour, en gros. Oui, c'est très intéressant. Il faut regarder toutes les vidéos, s'abonner, liker, commenter. Et là, tout dit là. Il y a un YouTuber qui me revient en tête. C'est Batman Fitness. C'est ça ? Oui, il a surtout fait la promotion de Batman Fitness. Alors que lui, Marvel, il est plus dans le troll. Il est plus dans le rire, dans le divertissement. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça marche, Kev. Parce que YouTube, c'est aussi une plateforme divertissante. Et le fitness, au final, ça n'intéresse pas tout le monde. Alors que même si quelqu'un qui n'est pas intéressé par le fitness regarde un zap de Marvel, il va peut-être en rire. Il va peut-être prendre du plaisir à regarder ses vidéos parce que justement, il troll. Honnêtement, ça, je comprends. Je comprends ça. Après, l'autre fois, il le disait justement de faire ce qu'on aime faire. Donc, je ne vais pas faire un truc que je n'ai pas envie de faire. Je n'ai pas envie de faire un truc qui va potentiellement m'attirer des ennuis. Parce que mine de rien, lui, on sait tous qu'il s'est un petit peu attiré à des ennuis par rapport à certaines personnes. Ce n'est pas mon objectif. Je suis plutôt quelqu'un de pacifiste. Mais lui aussi, c'est un homme de paix maintenant. Il le dit. C'est un homme de paix, oui. Non, mais c'est vrai qu'il pique pas mal de gens dans le film. C'est un homme de paix et il pique ? Fais gaffe à ce que tu es en train de dire, là. Il a dit en ce moment, c'est devenu un homme de paix. Non, mais il a fait un jeu de mots, là. Ah oui. D'opé, il pique. Il ne suit pas, il n'est pas dans l'humour. Oui, c'est toi, mais il faut le réveiller. Il est plus dans la thématique, mathématiques. Moi, j'ai un cadre de l'interview et lui, c'est l'humour. Ok, il n'y a pas de souci. Bah, vas-y, c'est marrant. C'est ton job, putain. Vas-y, on va. Tout part de la vidéo d'Alberto Sanchez. Est-ce que tu pourrais nous dire, ah, je te ressors ce nom, est-ce que tu pourrais nous dire qui est ce fameux Alberto Sanchez ? Je n'ai pas spécialement envie de m'étendre, donc on va faire très court sur lui, parce que je n'ai pas envie de lui faire de pub, tout simplement. Autant Marvel, c'est un personnage que j'aime bien à côté, que j'aime bien écouter ses vidéos, mais l'autre personne dont tu parles, non. Donc, on va faire très court. Un jour, il m'a contacté, enfin, il spamme tout le monde de commentaires sur les chaînes YouTube, parce que ce mec, il a envie de percer, il a envie de se faire connaître. Un jour, il m'a contacté, il m'a dit, viens, on fait un podcast. Moi, je me suis dit, bon, allez, on va voir ce qu'il raconte. On s'est téléphoné pendant une bonne heure. Il est resté au téléphone avec moi. Et après, sur ce, on a décidé de se faire un podcast ensemble. Donc, on l'a fait et tout. Puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte que nos avis étaient complètement différents sur plein de questions. Et ce monsieur, dès que tu n'es pas d'accord avec lui, il va y avoir au clash. Pourquoi qu'il n'est pas d'accord ? De là en venir un clash ? Parce qu'on parlait, notre différence était l'entraînement au naturel versus l'entraînement dopé. Donc, moi, je soutenais que ce n'était pas la même chose, qu'on n'avait pas forcément les mêmes résultats. Et lui, pour lui, bon, doper ou pas doper, c'est juste un chouïa plus quand tu le dops. C'est logique. Un mec dopé, il aura nettement plus de résultats que tu n'as pas dopé. Oui, pour lui, il n'y avait pas le... À moins qu'il en fasse mal. Non, j'ai écouté. Voilà, ça, c'est bien. Un mec dopé ou un mec dopé ? Un mec de peau. Elle ne commence pas à te lancer dans les jeux de mots avec lui. Bref, on était en désaccord. Moi, je n'avais plus envie de lui parler. Et malheureusement, je lui avouais que, justement, je lui ai dit, écoute, Adberto, je sais de quoi je parle. Ça m'arrivait d'essayer. Je n'en ai pas dit plus. J'ai les captures d'écran, je les ai mis dans mes vidéos. Ça m'arrivait d'essayer. Je n'en ai pas dit plus. Je n'ai pas dit quoi, je n'ai pas dit quand, je n'ai pas dit combien de temps. Enfin, bref. Là, on a fait... Il s'est chargé, pas qu'une petite cure, machin, machin. Alors, lui, il sait ce que j'ai pris, il sait combien de temps j'ai pris, il sait le résultat que j'ai eu. Tu ne t'en étais pas caché ? Tu avais mis les screens de tous les messages que tu as eus avec Alberto Sanchez dans ta vidéo, oui, j'avoue. Donc, allez la voir si vous voulez voir la conversation. Donc, c'est parti en couille à cause d'un désaccord entre toi et Alberto. Après, un désaccord, tout le monde peut avoir des désaccords. Sauf qu'il y a des gens qui supportent moins que d'autres d'avoir quelqu'un qui leur tient tête. Donc, c'est pour ça qu'on en est venu à ses vidéos qu'il a fait lui sur moi. Lui, il a une chaîne YouTube ? Oui, comment ça, tu n'es jamais allé sur sa chaîne ? Non, je ne connais pas du tout. Va voir sur sa chaîne. Instagram ? Non, YouTube. C'est quoi ? C'est Alberto... Ce n'est pas celui qui dit que c'est du respect, ça ? Ah, ce n'est pas le chum ? Si, c'est ça ! Ah, d'accord ! Si, il y a un gimmick avec lui. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Hein ? Ne t'inquiète pas. Je ne connais que de là. C'est lui ? Tout à l'heure, tu m'as posé la question. Lui, son métier, c'est... Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait du drama ou pas ? Tu n'as jamais vu, lui ? Tu n'as jamais vu ? Il fait du drama en général ou pas ? Il ne fait que ça. Il ne fait que ça. Il clashe tout le monde en fait. Donc là, tu t'es attaqué à deux personnes... Enfin, tu t'es attaqué. Moi, je me suis attaqué à... Tu t'es retrouvé dans deux clashes différents avec des personnes qui ont l'habitude d'avoir des dramas, c'est ça ? Alberto, ce n'est pas moi qui ai été le chercher. Ce n'est pas moi qui ai été le clasher. Marvel, ce n'est pas moi qui ai été... Je n'ai pas été le clasher, mais Marvel, j'ai été le chercher par contre. Marvel, j'avais été le chercher à un moment. On avait commencé à discuter ensemble sur Instagram et pour dire à quel point, voilà, moi, je n'ai rien conclu. Je lui avais proposé de faire une collaboration et notamment un podcast ensemble. Il a refusé parce que ce n'était pas son délire de faire des podcasts. Il m'a dit qu'on a essayé, ce n'est pas ça qui fonctionne. Donc, ça ne nous intéresse pas de faire ça. Voilà, point barre. Tu as eu un problème avec Marvel, tu as eu un problème avec Alberto, mais tu as fait une seule vidéo où tu as répondu à Marvel et pas une vidéo où tu as répondu à Alberto. C'est voulu, c'est voulu, parce que je n'avais pas envie de lui donner d'importance cette autre personne, en fait. En fait, ce que je n'ai pas apprécié, c'est que Alberto se serve de quelque chose, d'un petit truc que je lui ai dit, d'une petite confession que je lui ai faite, et en face, déjà, le rendre public, d'une part, et surtout, en face, un truc complètement démesuré qui n'avait pas matière à faire un truc aussi démesuré. Tout ça, gratuitement, par pure méchanceté. Marvel, c'est différent. Il y a eu des choses qu'il a faites, ça ne m'a pas plu, mais ça n'a jamais été aussi loin, on va dire, pour moi. Ça m'a moins piqué, on va dire, pour refaire un petit jeu de mots. Marvel y a porté des arguments, ce n'était pas dans la méchanceté, contrairement à... Dans la méchanceté, par moments, ça a été dans la méchanceté aussi, mais ça a dépendu. Ça dépend. Sans transition, est-ce qu'on pourrait avoir une photo de ton physique quand tu as été chargé ? Ben, écoute, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, comme je l'ai dit, je n'ai pas fait spécialement de photos. Je n'ai pas de photos dénudées, j'ai des photos de moi, comme tu vas faire dans la vie de tous les jours, je ne sais pas, des photos où je m'exhibe. torse nu ou les bras, spécialement. Toi, ça ne fait pas le temps que tu t'entraînes là ? Que je m'entraîne ? En muscu pur. Ça peut paraître ridicule, mon niveau peut paraître ridicule par rapport au nombre de données où je m'entraîne. j'ai commencé à m'entraîner. Alors, attends, j'ai essayé de remettre quelque chose dans leur contexte. C'était en 2003, 2004, donc je voulais se faire le calcul, ça fait quelques années. Je m'entraînais, la plupart du temps où je me suis entraîné, c'était chez moi. J'ai dû faire que trois ans en salle, et encore. Mais du coup, tu n'as pas trop de matériel, tu espérais avoir quoi comme physique quand tu as commencé ? Donc, le physique que j'espérais avoir, c'était un physique déjà beaucoup mieux, mais je ne voulais pas viser trop, trop, trop. À l'époque, mon physique, mon objectif, pour les anciens, ils comprendront, mon objectif, mon top objectif de l'époque, c'était Jean-Claude Van Damme. Physiquement, je parle. C'était un peu, oui. Oui, j'ai précisé physiquement. Et ça, tu as essayé de l'atteindre avec l'entraînement ou pas ? Ou tu faisais de temps en temps une séance ? Après, il y a eu des moments où j'étais plus à fond que d'autres. Il y a eu des moments où c'est du maintien que je faisais. Je m'entraînais pour m'entraîner. Par contre, je ne me suis jamais arrêté de m'entraîner, excepté quand j'étais blessé. Mais je n'ai jamais... Je ne suis pas toujours entraîné pour progresser. Je ne suis pas toujours pour m'entraîner à fond. Et puis, en s'entraînant chez soi, tu ne peux pas non plus toujours aller à fond au niveau de l'effort. Par exemple, tu prends le squat, le développer couché. Imagine, je reste bloqué sous la barre Yaki qui va venir m'aider. Mon chien ? Non. Donc, je suis obligé de mettre des poids que je peux quand même gérer, entre guillemets. Donc, ça limite forcément la progression. Oui, c'est vrai ça. Du coup, c'est à quel moment que tu t'es dit pour avoir le physique devant Dan, il faut que je passe par les produits. Parce qu'au final, tu n'avais pas vraiment tout tenté à l'entraînement. Donc, je t'ai dit que j'ai essayé les produits, c'était il y a, je crois que c'était en 2000, je crois que c'était en 2013, 2014. Donc, tu vois, j'avais déjà une petite dizaine d'années d'entraînement derrière moi. J'ai testé parce qu'au bout d'un moment, je n'arrivais plus à progresser. J'avais envie de voir et puis, on ne va pas se mentir, actuellement, on vit à une période où c'est monnaie courante la plupart, enfin, la plupart. J'ai presque envie de dire, malheureusement, il y a plus de gens qui se dopent, en sable, que de gens qui ne se dopent pas. Sauf, on ne soupçonne pas ça. Mais c'est une réalité. Pour en parler avec pas mal de gens, c'est une réalité. On n'a pas de chiffres concrets. Tu vois, à BasicFit, il y a des gens qui viennent s'entraîner juste pour se dépenser un peu. Ces gens-là, ils ne sont pas dopés. il n'y aura jamais plus de doper que de ne pas doper. Ça, c'est ton côté naïf pour l'instant, mais il y a quand même beaucoup plus de gens qu'on soupçonne qui se sont dopés. Il y en a qui sont chargés, mais tu ne vois pas. Ouais, ça, je... Il y en a qui sont chargés, mais tu ne vois pas, parce que déjà, ils se chargent n'importe comment. Moi, j'ai connu quelqu'un qui voulait faire vraiment de la compétition, qui voulait devenir bodybuilder, il se chargait, mais comme une mule. Il prenait des stacks de je ne sais pas combien de produits. Il ne ressemble à rien. Il ressemble à rien. Toi, quand tu as commencé à charger, tu avais déjà essayé d'être au top, tu avais déjà un top niveau, tu disais que tu voulais plus. Non, non, je n'ai jamais eu un top niveau. Je n'ai pas encore. J'ai eu envie d'essayer parce que, d'une part, j'ai eu l'opportunité de le faire et du coup, j'avais envie de voir si tout ce qu'on disait entre le fait de s'entraîner de manière naturelle ou pas, ça changeait vraiment grand-chose. Et je peux te dire qu'au bout d'une semaine, tu vois déjà d'énormes changements. Mais d'énormes à l'entraînement, je ne sais pas. Donc, on passe les effets de l'entraînement. On passe pendant des semaines et des semaines. Les effets négatifs, toi. Dès qu'on parle de gains, moi, je veux qu'on parle des effets négatifs juste derrière. Je n'ai pas pris assez longtemps pour avoir eu des effets négatifs. Mais ça n'empêche pas que les produits de pan, ça t'apporte des effets négatifs. Et toi, tu n'en as pas eu en quatre semaines ? Non. Quatre semaines, je pense que c'est court, non ? Mais ça ne veut pas dire que vous, vous n'allez pas en avoir en quatre semaines. Les gens, ils font des minimums des huit semaines, je crois. Non, c'est ça ? Ou ils font des douze mots d'un coup. Mais du coup, quand tu as pris au gars quand tu as pris des produits, tu en as pris pour quatre semaines pile ? Non, j'avais pris un truc entier. C'était quoi les quantités qu'on sache un peu ? Parce qu'en fait, dire des quantités, ça peut s'assimiler à la promotion du dopage. Et dire les quantités et les produits, les molécules, ça peut s'apparenter à de la médecine. la médecine, j'ai perdu le terme. Le terme juridique. Je vois ce que je veux dire. La médecine de pontoir, la médecine... Ouais. Que tu n'as pas le droit de faire en gros. Tu n'as pas de diplôme. La chimie. Ouais, voilà. Tu n'as pas le droit de... J'ai perdu. Du coup, c'est pour ça que tu n'avais pas parlé de quantité dans ta vidéo. Non. Vraiment, c'est à proscrire ça. Quantité et nombre de produits, c'est vraiment les trucs à... On ne parlera pas de quantité. Juste, est-ce qu'il t'en restait après les 4 semaines, du coup ? Oui, il m'en restait, ouais. Et t'en as... Il m'en est resté pendant un petit moment. J'ai eu l'air d'eux par... Je vais aller peut-être un jour. Peut-être un jour, tu vas reprendre. Je vais partir à la poubelle. Charger un jour, charger toujours ou pas ? Il paraît. Je ne suis pas assez calé niveau bio, niveau scientifique là-dessus. Il paraît que oui. Mais c'est comme... Ce que je peux te dire, c'est que le niveau que j'ai atteint physiquement sur ces semaines que j'ai fait physiquement et au niveau de l'entraînement, jamais, 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 j'y suis rendu. Bon, après, pour être honnête, je n'ai pas... Avec ces... Ouais, c'est... Ouais, c'est... J'ai pas obtenu un physique de ouf non plus. Faut pas rêver non plus. Je me suis pas transformé en... Mais il était de quel niveau si tu enlevais ton t-shirt ? Est-ce que t'as pressionné des gens lambda ? Bah... Même sans, même sans, j'impressionne. Ça peut monter des gens peut me dire, putain, je bégaye un peu, non ? Même sans comprendre, ça peut m'arriver déjà que des gens me disent oh putain, t'es balèze et tout. Donc, avec, forcément, ça va pas être moins, quoi, ça va être forcément plus. Mais... J'avais des bras... J'ai toujours eu un petit peu de bras. Ouais, volumineux. Mais en termes d'esthétique, parce que nous, notre sport, c'est avoir un bon rapport masse et sèche. Est-ce que t'étais assez découpé quand t'étais chargé ? Moi, la sèche, ça m'a jamais intéressé parce que je m'en bats un petit peu les couilles, pour être honnête. Mais c'est vrai que c'est pour un physique athlétique avec les abdos et tout, c'est super joli. Mais pour moi, le bénéfice, intérêt, de se priver de tout, se mettre à la diète plutôt que se faire plaisir, bouffer des pizzas, bouffer en famille... Il y en a qui le vivent bien. Il y en a qui le vivent bien. Il y en a qui le vivent bien. Moi, je le vivais bien. Il y en a et moi. Il y en a qui le vivent bien. Ça fait une semaine, tu es en low carb, oui. Mais après, ça c'est propre à... Après, chacun a ses objectifs. Ouais, c'est ça. Chacun ses objectifs. Chacun ses envies, chacun ses objectifs. C'était surtout pour bien comprendre son physique. Non, j'avais compris ça. Du coup, lui, son objectif, c'était de rester un bon... Massif, voilà. Donc, tu étais à bon bout de viande, bien musclé quand tu étais chargé. C'est pour que nous, on imagine un peu... Je vais essayer de faire un petit montage ici. On va mettre des trapettes qui ne l'arrivent qu'au cou. C'était moi maintenant avec plus de... Légèrement plus sec parce que ça te fait perdre un peu de quoi et avec des formes plus prononcées, tout simplement. Le produit, c'était des trucs... Bon, c'était pour savoir si c'était des trucs doux ou vraiment puissants. Tu veux savoir parce que ce que j'ai pris en quel type de produit, c'est ça ? Je parlais en euros et en injectables. J'ai eu les deux parce que normalement, tu es censé prendre les deux. Après, je ne connais pas non plus... Je ne suis pas un pro là-dedans. J'ai eu les deux. Donc, on m'a expliqué les effets négatifs des euros. Tu peux les rappeler ? Je me fais flipper. J'ai commencé à prendre et j'ai arrêté au bout de... Vraiment, genre une semaine, un truc comme ça. Tu dis, c'est bon, nique sa mère. Et après, j'ai préféré garder ce qui est injectable. Pour moi, c'était plus safe. Pour moi, après, je ne tournais plus qu'avec un injectable. Il y en a qui se chargent actuellement et qui prennent plusieurs injectables en même temps. Il ne faut pas se comparer au pire. Il ne vaut mieux pas. Déjà, quand on rentre là-dedans, c'est chaud. Alors, si on se compare au pire, c'est encore plus. J'ai fait, comme je t'ai dit, parce que j'avais l'occasion et que j'avais envie de voir ce que ça donnait. J'étais curieux. Mais si tu peux attendre beaucoup plus et si tu peux ne pas le faire, c'est mieux au cours. Parce qu'au final, au final, moi, je prends mon expérience personnelle, tu ne conserves rien. Donc, autant ne pas prendre de risques, à part si tu veux voir vraiment sur toi-même, mais autant ne pas prendre de risques parce que c'est quelque chose que tu ne vas pas conserver. Parce qu'il y a trop d'effets négatifs, c'est trop de risques, en fait. Voilà, ce n'est pas intéressant. Ce n'est pas intéressant. prendre des risques pour sa santé pour si peu, pour quelque chose. Encore, ça serait quelque chose de durable. Voilà. Mais ce n'est même pas le cas. Mais pourquoi ça, tu ne l'es pas dit avant d'avoir commencé ? Parce que je t'ai dit, mon objectif, c'était de voir ce que ça donnait, en fait. C'était de comprendre comment ça fonctionnait, enfin comment ça fonctionnait. Voir les effets. Voir les effets. Voir jusqu'où tu aurais pu aller, toi, physiquement, c'est ça ? Non, non. parce que dans ce top petit clash, j'aurais continué. J'aurais fait des grosses cures, des trucs de fou. Mais non, mon objectif, c'était de voir la différence entre l'un et l'autre. On a parlé des appings, on a parlé du dopage, on a parlé du clash. Ouais. Je pense que c'est bon, quand même. C'est toi qui mènes les rênes, c'est toi qui décides, c'est ta chaîne, c'est toi qui pose des questions. Ouais. Non, j'ai tout. Je ferai une petite ou trop pour rappeler qu'il ne faut pas utiliser tous les produits. Ouais, sinon, tu te fais... Mais même, sinon, les gens, ils vont regarder ça, ils vont se dire, ah ouais, en quatre semaines, je peux avoir des trucs. dopez-vous, ce qui est illicite. Ne l'écoutez pas. On a tout. Il est fatigué, t'es mort. Non, entre qui ? T'es en low carb ou quoi ? T'es en low carb ? Non, jamais, moi, je ne suis jamais en low carb. C'est pour ça, j'ai dit ça. Je comprends. En high fat. Ça fait du bien. Fais Ramadan bientôt, dans cinq jours. Ouais, bon courage. Bon, on a tout. Je pense qu'on peut quitter. on va quitter là, on fait un petit tout trou avec toi. Vas-y, vas-y, je te laisse faire le trou. Ok, les derniers, donc, le petit featuring avec Kev Caliboy est terminé. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il aura répondu à vos attentes. Kev, sa cure. Kev, ses embrouilles. Et Kev, son dopage. Un petit mot pour la fin ? Bon, il n'y a pas grand chose à rajouter. On a tout dit. J'espère que vos abonnés apprécieront cette petite vidéo. cette petite vidéo. Passons de la vie. Et, bon, écoute, on se retrouve très vite sur ma chaîne cette fois. On fait comme ça, les gars. On fait ça. Allez, ciao. Bon, Mehdi, il est parti, il ne serve à rien dans la vidéo. Du coup, oh là, c'était 15 à plus pour lui, juste deux chiens. Il ne voulait pas parler. Moi, on a fait une interview sérieuse. on est plus sérieux, c'est ça. C'est du confinage. Du confinement. Il se confie à nous. Du confinement. Vous avez l'habitude de beaucoup de fun sur la chaîne. Là, j'étais en digestion et concentration optimale. Soyez compréhensif. On a fait ça pour essayer d'attirer de nouveaux abonnés sur la chaîne pour la faire grossir. Elle a en prise de masse la chaîne du coup. Un petit pouce bleu, un commentaire, même si vous n'avez pas trois pièces appréciées parce que c'était sérieux aujourd'hui. Et je voulais vous dire aussi, c'était stress. Non, pas tout de suite. Donc, si vous ne connaissez pas, Kev Caliboy, allez faire un tour sur sa chaîne. Et par rapport au dopage, on a essayé de mettre le moins de choses positifs liées à ça parce qu'il n'y en a vraiment pas en fait. Sauf pour ceux qui ont des objectifs de compétition, ok. Mais si vous regardez la vidéo, vous commencez un muscu, vous avez cinq ans d'expérience en muscu, même dix, même quinze. Ne soyez pas tenté par ça. Regardez les effets négatifs. C'est vraiment pas bon pour vous. C'est vraiment pas bon. Prenez exemple sur votre coach. Voilà. Pas besoin de ça. Donnez-vous à fond à l'entraînement. Vous allez avoir un bon physique. Pas ceux que vous espérez qu'on voit sur Instagram. Si, espérez à l'avoir quand même naturellement. Mais, donnez-vous une idée. C'est avec ça que tu avances. Bon, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, on fait beaucoup de force. F1. T'as du mal. Je vais écouter. T'as marre. J'en ai marre. Oh là, j'en ai marre. Bon. Donc, pour les nouveaux qui ne connaissent pas la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. On ne fait pas d'interview en général sur notre chaîne. On a fait ça pour vous attirer. Et ça a marché. Parce que vous qui faites le drama. Et, pour finaler la vidéo en beauté, rendez-vous dans Fitness. J'en ai plus. Mais, allez voir ce qu'on fait sur la chaîne. C'est novateur. Comme Marvel le dit. On a été validé. C'était Fitness. F1. Vous étiez en présence de Bostos et d'idiot force et fun. T'as pas filmé ? Mais si. À chaque vidéo, il me fait ça. À chaque vidéo. Et il vérifie.